Pour l'exposition à la Galerie Michel Rhin, j'ai commencé à y réfléchir en début d'année. Et il y avait cette perspective de faire une nouvelle série d'œuvres. Ce qui est un peu exotique dans mon travail, la question de la nouveauté, parce que comme j'ai tendance à mener de front toutes mes séries, le côté avant-après n'est pas si pertinent que ça. Néanmoins, j'avais une piste. Tout ce que j'ai fait pour l'exposition au musée Matisse l'année dernière, et notamment l'usage des morceaux de matrice qui sont colorisés et que j'avais mis en œuvre pour illustrer les lettres que j'avais écrites à Henri Matisse. À l'époque, la famille n'avait pas autorisé l'usage des petites gouaches découpées parce que ce sont des éléments d'atelier et qu'elle ne voulait pas qu'on les considère comme des œuvres. Et donc, on avait eu l'idée, avec Diodonis Cartier, mon graphiste, de prendre ces éléments qui étaient dans l'atelier, posés sur la table, et de les scanner et de les travailler en couleurs. Quand le livre est sorti, j'ai eu des réactions de Jean Lefeuilletant disant « Est-ce que c'est un tableau ? » J'ai commencé à me dire que je pourrais essayer de composer ces éléments. C'est vraiment une question de langage qui est sorti de la bidimensionnalité du tableau pour être éprouvée et proposée aux spectateurs et aux spectatrices en trois dimensions et que tout d'un coup, ce langage en volume serait revenu dans la planéité. J'ai commencé à réfléchir à des tableaux qui seraient construits à partir d'agencements de ces éléments de langage. Au fil du temps, ce qui est devenu très important pour moi, c'est de savoir comment je les appelais parce que le titre des séries est toujours super important pour moi. C'est presque comme une locomotive qui va emmener derrière elle tout le travail qui s'engouffre dedans. Donc c'est une série de tableaux qui va s'appeler « Tablettes ». J'ai beaucoup pensé aux tablettes sumériennes, à ce début de l'écriture qui est fait de petites incisions, de petits signes qui sont à la fois de l'écriture, du langage, mais qui peuvent être des morceaux de personnages, d'animaux, etc. Et puis j'aimais beaucoup l'idée que ce soit aussi comme des tablettes numériques. Et comme il y a cette transversalité dans mon travail, où je dis souvent que la série des Big Big, c'est ma préhistoire, et qu'il y a d'autres tableaux après, cette idée d'un mot qui fonctionne autant à l'époque sumérienne qu'à l'époque contemporaine, ça me plaisait beaucoup. Indépendamment de cette question des tableaux, j'ai eu l'idée de me saisir de chacun de ces éléments et d'en faire un tableau avec ces « shape canvas » qu'on connaît bien dans l'art américain de tableaux, qui sont construits comme des châssis, mais avec des formes irrégulières. Et j'ai trouvé ça pertinent parce que ces morceaux de matrice, ils appellent le corps. J'ai tout de suite vu quand j'ai travaillé sur ces moules de lettres qui avaient un rapport très physique, parce que j'ai instantanément fait la recherche en petit et à l'échelle assise. Et donc là, en fait, dans l'exposition, il y a la série des tableaux tablettes et un déploiement sur le grand mur de ces « shape canvas » qui sont un certain nombre de morceaux de matrice que j'ai sélectionnés, qu'on a construits comme ça, avec cette sémantique de la peinture, c'est-à-dire vraiment un châssis et vraiment de la toile tendue dessus avec un enduit, puis de la couleur qui va venir. Cette série s'appelle « Figures ». Donc le titre de la série a aussi été très important pour ficeler un peu tout le projet. Et « figures », j'aimais beaucoup parce que je m'oppose souvent à cette distinction que je trouve très obsolète entre tableaux figuratifs et tableaux abstraits. Et donc « figures », c'est des morceaux de langage mais qui ont un rapport au corps très fort. Et donc « figures », c'est aussi des figures de danse, des figures de langage, enfin, ça appelle le corps, quoi. Et c'est à une échelle, effectivement, qui est à l'échelle du corps. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les éléments que j'ai choisis, par exemple là, celui qui est en haut, là-haut, c'est vraiment cet élément du X. Celui qui est dans le tableau, qui est mauve, là-bas, c'est un morceau du Z, il y a des morceaux du T. Voilà. Donc on est dans ce scriptible, dirait Roland Barthes, c'est-à-dire cette écriture potentielle, ce langage en suspens, et cette temporalité qui est atemporelle entre la naissance du langage à l'époque sumérienne avec ses tablettes et ses inscriptions, et puis comment le corps va venir s'emparer de ces éléments de langage qui sont devenus des tableaux monochromes. La maquette, c'est très utile pour avoir une perception de la circulation dans l'espace de la galerie, et c'est extrêmement utile pour les échelles, parce que là, c'est vrai que j'ai hésité entre deux échelles de tableaux différentes, que pour les shapes canvas, j'ai fait une première échelle qui est ici, que je trouve plus domestique et une seconde échelle qui n'est pas encore accrochée, qui est un tout petit peu plus grande et que je trouve plus muséale. Et bien sûr, elle est importante parce que je sais qu'on rentre par là et que j'ai mis en face le tableau qui était un tableau que je voulais absolument montrer, qui était dans l'exposition musée Matisse, et je voulais montrer en tout cas une partie de cette série de tableaux, qui est le tableau dense, qui fait partie d'une série de tableaux sur cette question de la relation réciproque qu'on a avec la peinture. Et là, dans ces tableaux, on a ce mot qui fait volte-face, donc il part d'un côté et il se rabat de l'autre côté, et ça induit vraiment cette question de la conversation qu'on a entre l'œuvre et le regardeur, la regardeuse. Donc, il y a ce statement, j'ai envie de dire, à l'entrée de l'exposition, qu'on va voir là directement en entrant, au fond, avec ce langage dans l'espace, ces flèches qui sont presque comme des éléments de déambulation. Juste à côté, on aura ce shape canvas vert, comme un petit coude, qui est explicitement sorti du tableau. Voilà. Donc là, on a déjà le programme de l'expo dans cette petite salle. Et la maquette m'a bien évidemment beaucoup aidée à voir que ça fonctionnait, qu'on voit comment les choses marchent dans la maquette. Et donc ensuite, la maquette m'a aidée à savoir, par exemple, quel format était judicieux pour les tablettes, puisque j'hésitais entre deux formats, donc quel nombre de tableaux je pouvais inscrire sur ce mur. Et ensuite, combien de shape canvas j'allais probablement accrocher sur ce grand mur qui fait 11 mètres de haut. Après, il y a toujours des ajustements et il est possible qu'on bouge des choses, heureusement. Alors, pariétal, c'était aussi très important de trouver le titre de l'exposition. Et ça aussi, ça a été ma gestation de l'été. Comment est-ce que je vais appeler et les tableaux, et les shapes, et l'exposition ? Et vraiment, c'est physiquement le sentiment que ça y est, les choses sont articulées parce qu'il y a ces titres d'œuvres et le titre de l'exposition. Et pariétal, qui est un mot très beau, je trouve, qui est un adjectif au pluriel, ça me plaisait énormément parce que ça renvoyait aussi à cette question de la naissance du langage, du début de l'écriture, de la question de la grotte. Moi, je dis souvent que mon atelier, c'est une grotte. de la préhistoire dont je dis aussi que je pense que chaque artiste a sa propre préhistoire dans son corps. Les vieux tableaux ne sont pas partis ailleurs. Les gestes fondamentaux, les gestes de socle du travail, et moi, en particulier, les Big Big, qui sont vraiment ce geste un peu initial de tout mon travail, ils sont dans mes bras. Je les sens, ils m'appellent. C'est pour ça que je continue à en faire. C'est que j'ai vraiment besoin de retracer, de retrouver ce geste primitif initial. Donc, c'est vrai que Parietal, dans tous les sens du terme, c'est un titre qui s'est imposé. Et l'exposition Parietal aura lieu du 13 octobre au 25 novembre à la Galerie Michel Rhin à Paris.